Musique Amis et télotes de BLTV, bonjour et bienvenue à la une des journaux de ce jour depuis le studio L'Honorable Rogbeil-Bian, offert par Bâtisseur Plus Inter. Musique Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables ? Bâtisseur Plus Inter est la solution. Musique Bâtisseur Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin, en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Musique Visitez-nous à Abomekalavi, 4e rue après SOS, en cliquant quota pour l'université d'Abomekalavi. Nous démarrons le tour dans nos kiosques avec le quotidien maison, le béninois libéré qui titre en manchette, première session extraordinaire de l'année 2024, examen de la proposition de l'Honorable Nathan D. Ake, le nouveau code corse, le jeu électoral, le verrou du parrainage renforcé, les démocrates et les autres parties aux abois qui donnent l'appel des trois confessions religieuses et des ORC. En deuxième de une de votre journal, libération de l'espace publicitaire pour non-payement des redevances de la ville de Kotonou. Le secrétaire exécutif à Moussuga vente debout contre les régies insolvables. En troisième de une de votre journal, rencontre gouvernement envoyé spécial du SG, ONU, sur la sécurité routière. Un coup de pouce pour le DG, obé à Dukonou. En pire de page de votre journal, relation Béné-Nigé à l'approche du Ramondan, le souhait du ministre Chegoun Bakary. Dans l'oreille de votre journal, lutte contre la cybercriminalité, deux présumés cybercriminels qui y a par à coup. En colonne de votre journal, amée béninoise, les détails sur le nouveau concours lancé. Le quotidien Le Potentiel met en manchette présidentielle de 2016. Talon change de ton sur le cas Olivier Bocor. En deuxième de une de votre journal, Assemblée nationale, le code électoral modifié par les députés. Nous passons au quotidien La Nation qui titre en manchette Assemblée nationale, le code électoral modifié et complété. Le quotidien Matin Libre titre en manchette modification de la loi électorale après échec de la révision de la Constitution. Les révisionnistes menacent la Cour constitutionnelle. En deuxième de une de votre journal, Rodecourt de justice, Dandie Yamou s'installe pour de nouveaux défis. Le quotidien La Fraternité met en manchette Assemblée nationale, le code électoral modifié, 119 voix pour 28 contre et 1 abstention. La plateforme des ORC et les confessions religieuses plaident pour une modification inclusive. En deuxième de une de votre journal, Libération du périmètre de Togbin, Zone 4. Les clarifications du ministre du cadre de vie et du porte-parole du gouvernement. Le matinal met en manchette Élections générales de 2026, le code électoral modifié, le système partisan renforcé. Les conditions de candidature à la présidentielle revue, le parrainage corsé. En deuxième de une de votre journal, Mesures pour la sécurité routière au Bénin. L'envoyé spécial du SG de l'ONU félicite le gouvernement. Nous passons à la deuxième étude du quotidien Le Béninois libéré qui tite en manchette. Première session extraordinaire de l'année 2024. Examen de proposition de l'honorable Nathan D. Ake. Le nouveau code corse le jeu électoral. Le verrou du parrainage renforçait les démocrates et les autres partis aux Amois qui donnent l'appel des trois confessions religieuses et des ORC. Libération de l'espace publicitaire pour non-payement des redevances à la ville de Kotonou. Le secrétaire exécutif à Moussouga vend debout contre les régies et solvable. En troisième de une de votre journal, Rencontre gouvernement envoyé spécial du SG ONU sur la sécurité routière. Un coup de pouce pour le DG OB à Dukonou. En pied de page de votre journal, Relation Bénin-Niger à l'approche du Ramondan. Le souhait du ministre Chegoun Bakary. Dans l'oreille de votre journal, Lutte contre la cybercriminalité, deux présumés cybercriminelles, QI à Paracour. En colonne de votre journal, Amé Béninoise, les détails sur le nouveau concours lancé. Et ce sera tout pour la une des journaux de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada